Europe. Europe 1. Il est 8h16, Patrick Cohen, vous recevez ce matin la première adjointe, les Républicains au maire de Bordeaux, Alain Juppé, et ancienne directrice générale d'Andemol. Bonjour Virginie Calmels. Bonjour Patrick Cohen. On est ravis de vous accueillir ici à Paris dans les studios d'Europe 1. Mais c'est à Bordeaux que ça se passe aujourd'hui avec la visite du Premier ministre. Vous n'aviez pas envie de retrouver votre ancien camarade, Édouard Philippe ? J'étais encore à Bordeaux hier, mais vous m'avez fait la joie de m'inviter ce matin. On vous sert d'alibi, c'est ça ? Non mais Édouard Philippe va conclure la Convention nationale des avocats ce soir, et en l'occurrence j'étais hier à l'ouverture, donc j'ai vu les 5000 avocats qui se sont réunis à Bordeaux hier matin. Alors on va expliquer aux éditeurs quel est le contexte. Vous avez dit il y a quelques jours, en quelque sorte, qu'Édouard Philippe avait été l'un des mauvais génies d'Alain Juppé pendant la présidentielle, qu'il avait mal conseillé. Je n'ai pas du tout dit ça. J'ai souligné un paradoxe ou une ironie de l'histoire, voire quelque chose qui est un peu cocasse. C'est qu'au fond, il y avait une équipe de campagne à laquelle j'ai participé pendant les primaires, qui soutenait Alain Juppé, et puis ceux qui ont participé notamment à sa stratégie de communication et à ses grandes lignes de communication, avec notamment l'identité heureuse, qui à mon avis, mais ce n'est que mon humble avis, ont participé peut-être à l'échec d'Alain Juppé à cette primaire, se retrouvent à Matignon. Et c'est vrai que ce n'est pas banal au fond. On a vu que rien ne se passait comme prévu, mais je crois que c'est une situation un peu étonnante. Et voilà, j'ai simplement souligné ça. C'est toute une équipe. Edouard Philippe et son conseiller, Gilles Boyer, qui était le directeur de campagne d'Alain Juppé. Ce n'est pas très flatteur pour Alain Juppé. Il n'avait pas la lucidité, Juppé, pour voir qu'il faisait fausse route lui-même ? Non, je ne crois pas que ce soit du tout... D'abord, ce n'est pas une attaque contre Alain Juppé. Vous connaissez ma loyauté, ma fidélité au maire de Bordeaux. Je pense que c'est un grand homme d'État. En l'occurrence, il le reconnaît lui-même dans les colonnes du Figaro. Il a peut-être sous-estimé cet aspect-là. Alain Juppé, c'est un homme rationnel. Il était convaincu que toute la fachosphère qui s'était emparée, notamment de l'histoire Ali Juppé, de sa proximité éventuelle avec l'islam, etc., ne pouvait pas impacter les Français, et notamment les sympathisants de droite qui allaient voter à cette primaire. Donc voilà, on n'a pas partagé effectivement la même approche sur cette question. Moi, je crois que derrière cela, il y a aussi un sujet de ligne politique, c'est-à-dire que certains dans l'équipe adhéraient en termes de ligne politique à ce qu'était le concept d'identité heureuse. Moi, je reste convaincue que le projet d'Alain Juppé tel qu'il était décrit dans son livre pour un État fort, c'est-à-dire des quotas d'immigration, la volonté de restaurer les peines planchées, de durcir le regroupement familial, de supprimer l'aide médicale d'État, c'est tout ce régalien fort qui était dans son projet, et de supprimer l'ISF, ce que fait le gouvernement aujourd'hui. Et de supprimer l'ISF, bien sûr, mais en totalité. Et c'est tout ce qui était fort dans le projet d'Alain Juppé, qui malheureusement ne s'est pas retrouvé dans ses éléments de langage. On va continuer à parler de ligne politique, Virginie Calmez, parce que quand on regarde ce qu'on appelle les jupéistes, ou les anciens jupéistes, on se demande comment un cheminement commun, peut diverger à ce point. Et si on vous le demande, vous dites que c'est plutôt Édouard Philippe qui a trahi en rejoignant Emmanuel Macron, que vous, en vous ralliant à Laurent Wauquiez ? Non, ce que je dis, c'est qu'Édouard Philippe a rallié Emmanuel Macron, mais pas avec le projet d'Alain Juppé. On est bien d'accord qu'aujourd'hui, il applique le projet d'Emmanuel Macron. Il trouve qu'il y a beaucoup de points de convergence. Mais il y en a certains, et bien sûr qu'il faut le reconnaître. Vous savez, moi je fais partie de ces gens qui pensent que nous devons reconstruire une opposition à Emmanuel Macron, qu'on ne peut pas laisser le pays avec simplement trois blocs, Mélenchon, Le Pen et Macron, qu'il y a tout un tas de Français qui ne se reconnaissent pas dans ces trois figures politiques, et que la droite a toute sa place. Mais elle a toute sa place en se reconstruisant sur nos points et nos socles communs de valeur. Mais bien sûr qu'Emmanuel Macron, parfois, fait des choses qui vont dans la bonne direction, et nous saurons le reconnaître. Mais ce n'est pas pour ça qu'Emmanuel Macron est aujourd'hui en train d'appliquer le projet d'Alain Juppé. Je viens de vous énoncer sur le régalien toutes les mesures qui étaient dans le projet d'Alain Juppé qui ne sont pas mises en œuvre par Emmanuel Macron aujourd'hui. Donc il y a beaucoup de différences, il y a quelques points, et notamment l'éducation. Ça ne fait pas mystère que Jean-Michel Blanquer a participé à l'élaboration même du projet d'Alain Juppé. Il est aujourd'hui ministre de l'Éducation, voilà un vrai point de convergence. Donc la droite, Laurent Wauquiez, ce ne sera pas l'opposition systématique. L'idée, pourtant, qu'on entend souvent dans les propos de Wauquiez, que tout ce que fait le gouvernement est mauvais par nature. Non, je crois que c'est une caricature. Regardez bien ce que les députés de droite font depuis l'élection d'Emmanuel Macron, ils ne s'opposent pas systématiquement. Notre but, c'est d'être un parti d'opposition, mais un parti de proposition. Il y a beaucoup, beaucoup de choses que nous ferions différemment. Aujourd'hui, on a le sentiment qu'Emmanuel Macron oublie les classes moyennes, qu'Emmanuel Macron oublie les territoires ruraux. On a besoin de s'adresser à toutes ces populations et on en a surtout assez de se rendre compte que c'est toujours les mêmes qui payent. Et que cette France qui est suradministrée, dans le prochain budget, il n'y a pas de baisse de la dépense publique. Il n'y a pas de volonté d'efficacité de cette dépense publique. Il faut baisser la dépense publique, 55% du PIB. Vous vous rendez compte ? On est un pays suradministré, c'est 11 points de plus que l'Allemagne. Donc on est suradministré, on croule sous la norme, on croule sous la réglementation et on croule sous l'impôt. Depuis trop longtemps, Emmanuel Macron fait le choix de continuer à augmenter les impôts, et notamment la CSG. Il fait le choix, et on le sent bien, de matraquer les retraités ou les propriétaires. Oui, globalement, c'est toujours une fois encore les mêmes qui vont payer, et ce n'est pas que l'augmentation de la CSG. C'est le gazole, c'est le PEL, c'est l'assurance vie. Bref, in fine, on sent que finalement, ceux qui vont bénéficier de la baisse de l'impôt souhaité par Emmanuel Macron sont finalement très peu nombreux. Bon, donc Virginie Calmel, c'est toujours jupéiste, mais jupéiste tendance Wauquiez, c'est quand même une catégorie assez particulière. Non, jupéiste tendance jupée, c'est-à-dire, je vous invite à lire ces trois livres en programmatique, et vous verrez que moi, je continue à défendre ces idées, et qu'elles ne sont pas, c'est normal d'ailleurs, pas éloignées de celles de Laurent Wauquiez, nous appartenons à la même famille politique. Vous savez, les primaires ont mis l'accent sur les différences de personnalité entre Fillon, Sarkozy et Juppé, mais il n'y avait pas beaucoup de différences de projets. Dans les livres d'Alain Juppé, Virginie Calmes, ou alors, ça m'a grandement échappé, il n'y avait pas la dénonciation des élites ultra-mondialisées qui n'ont plus de racines et qui prétendent dicter leurs lois au pays. Je reprends une expression de Laurent Wauquiez dans l'un de ses discours de rentrée. Ou sur l'Europe, l'idée qu'il fallait transformer l'Europe en un simple marché commun. Non, d'abord, la pensée de Laurent Wauquiez est plus subtile que ça sur l'Europe. L'idée, c'est de recentrer l'Europe. L'Europe, il faut tout changer, Odile Jacob, 2014. Oui, mais vous voyez, vous parlez de 2014. Moi, je pense que ce qui est intéressant, c'est de regarder l'avenir. Comment on va reconstruire cette droite et avec quelle ligne idéologique, politique, quel projet ? Vous avez dans Le Point une interview de Laurent Wauquiez qui revient sur l'Europe et sur ce qu'il souhaite de l'Europe. Et moi, je partage cette vision. Nous sommes pro-européens. Donc, il a évolué sur l'Europe. Oui, je pense qu'il a évolué. Il est plus sur ses positions de 2014 sur une Europe, un petit noyau, une Europe à six. Vous savez, le monde change et les positions, elles doivent aussi changer avec l'évolution du monde. Et notamment, le régalien fort, aujourd'hui, plus que jamais, dans une France qui est en guerre contre l'islamisme radical, c'est vraiment un sujet important et c'est normal que nous, nous le mettions au centre de notre projet politique. Les élites ultramondialisées, vous reconnaissez dans ce genre de discours ? Non, mais vous savez, là encore, ne refaisons pas les éléments de langage parce que quand on reprend l'identité heureuse ou la campagne des primaires, on avait l'impression qu'Alain Juppé était devenu centre-gauche. Bon, ce n'était pas forcément le cas quand vous lisiez son projet. Donc, n'opposons pas des styles et des verbes. Moi, ce qui compte, c'est le fond, c'est les projets, c'est les lignes politiques et c'est une forme de cohérence et d'ambition pour notre pays. Quelle vision pour notre pays ? Moi, vous savez, j'ai passé 20 ans en entreprise et je me suis engagée en politique. C'est parce que je crois qu'il y a un autre chemin de mieux gérer la dépense publique, d'être plus rigoureux sur l'argent public et de baisser l'impôt et de baisser les charges. C'est ça qui sauvera la France à la fois pour les entreprises et pour les privés. Sens commun qui se dit prêt à travailler avec le Front National ou une partie du Front National, Sens commun a-t-il encore sa place au sein des Républicains ? Moi, j'ai été très claire par rapport à ça. Je considère que toute personne qui tend la main au Front National n'a pas sa place dans notre famille politique. Après, les propos du président de Sens commun, peut-être n'engagent que lui-même. Moi, je ne sais pas si tous les gens de Sens commun sont en phase avec ces propos. C'est à eux de clarifier ça. En ce qui me concerne, ma ligne sera très claire, pas de main tendue au Front National, ni maintenant, ni jamais. Je rappelle qu'au sein des Républicains, même si Laurent Wauquiez est ultra-favori, il y a une compétition, quatre candidats. Est-ce qu'il acceptera de débattre Laurent Wauquiez ? Je ne sais pas, je n'en ai pas parlé avec lui, mais pourquoi pas ? Il y a une proposition de débat qui est sur la table et pour l'instant, il n'y a pas de réponse. De son côté ? Je ne peux pas répondre à sa place, mais vous savez, moi je suis une femme qui croit qu'il faut toujours défendre ses convictions, donc je suis toujours ouverte au débat. On ne l'a pas beaucoup entendu depuis l'intervention du président de la République dimanche dernier. en province, parce que Laurent Wauquiez ne considère pas cette élection comme une élection qu'il devrait, enfin facile, il fait le vrai travail, il est sur le terrain, il va voir les fédérations et puis il est en proximité avec ce que sont nos militants qui attendent beaucoup qu'on les écoute et qu'on vienne à leur rencontre. Sa place n'était pas hier soir en débat face à Marine Le Pen, ça lui a été proposé par France 2. Patrick Cohen, vous savez, on va avoir beaucoup de temps devant nous et tant mieux. Il y aura bien des occasions d'aller débattre avec Marine Le Pen et en l'occurrence, moi j'aurais aimé pouvoir débattre un jour mais elle m'a récusée sur BFM. Je pense que ça viendra mais nous avons à reconstruire notre famille politique, à nous rassembler derrière un leader. Tout ça, c'est les étapes qui sont devant nous. Les 10 et 17 décembre, il y aura l'élection du nouveau président des Républicains et après, vous verrez que les débats et notamment face à Mme Le Pen pourront intervenir. Virginie Calmelz, toujours jupéiste, était invitée à l'Europe 1. Oui, bien sûr, première adjointe au maire de Bordeaux, c'est lui qui m'a fait venir en politique et ma loyauté lui est toujours et ma fidélité acquise. Merci d'être venue au micro d'Europe 1. Europe 1. Sous-titrage Société Radio-Canada